Dans une précédente séquence du cours, nous avons appris à utiliser le système binaire et à comprendre comment fonctionne le système binaire. Après cette première base, je vous propose d'aller un petit peu plus loin sur d'autres bases dans cette nouvelle séquence. Alors, pour cela, je vous propose de recommencer par un petit retour à l'école primaire, une fois n'est pas coutume, pour nous rappeler comment nous avons appris à lire et à écrire des grands nombres décimaux. Alors, le nombre 5864 était pour vous un très grand nombre la première fois que vous l'avez vu. Comment avez-vous lu ce nombre ? D'abord, vous avez compté avec horreur qu'il y avait quatre chiffres et que cela allait être très difficile à lire, mais l'instituteur vous a rassuré et vous a dit « Voilà, il suffit de compter qu'il y a cinq milliers, huit centaines, qu'il y a quatre, qu'il y a six dizaines et qu'il y a quatre unités. » Et donc, munis de ces informations, vous pouviez alors lire qu'il s'agissait de cinq mille huit cent soixante quatre. Vous auriez aussi pu utiliser, donc, en base dix, le tableau suivant, dans lequel, ici, j'ai écrit le nombre 5, 8, 6, 4. Et ce nombre, je l'ai écrit dans cette ligne. Et dans la ligne inférieure, j'ai indiqué le rang dans lequel se trouve chacun des chiffres. Le chiffre 4 se trouve au rang 0. Oui, j'ai commencé à numéroter par 0. Puis le rang 1, le rang 2, le rang 3. Pourquoi ai-je commencé par 0 ? Eh bien, parce que ce système va nous permettre de lire facilement le nombre 5, 864, en sachant que le 4, qui est le nombre des unités, pour le lire, il doit être multiplié par 10 exposant 0. Quelle est cette histoire ? Vous allez comprendre mieux si je pars sur les dizaines. Le chiffre 6, pour savoir sa valeur dans le nombre, doit être multiplié par 10 exposant 1, pour faire 60. Le nombre 8 doit être multiplié par 10 exposant 2, pour faire 800. Et vous commencez à comprendre le rôle des différents rangs que j'ai indiqués, puisque le nombre 5, lui, doit être multiplié par 10 exposant 3, pour comprendre sa valeur. Donc nous avons 5 864. Oui, tout ça est bien compliqué. Nous n'avions pas besoin de ce tableau pour lire le nombre 5 864. Mais ce petit rafraîchissement va nous être utile maintenant pour voir comment faire lorsque nous devrons lire, nous devrons écrire des nombres en binaire. Bien, pour des petits nombres, ce n'était pas très difficile. Avec ce que nous avons appris dans la séquence précédente, nous savons qu'en calcul binaire, 1 plus 0, et même dans le système décimal, 1 plus 0 font 1. 1 plus 1 font 10 binaires. 10 plus 1 font 11 binaires. Donc ces chiffres-là, ces nombres-là, vous repérez très vite leur valeur en décimale, maintenant que vous avez un tout petit peu joué avec le système binaire. Mais lorsque vous avez un nombre un petit peu plus grand, c'est moins évident de dire sa valeur immédiatement. Eh bien, nous allons utiliser un tableau du même genre que celui que nous avons vu précédemment dans le système décimal. C'est un tableau tout à fait similaire, sauf que cette fois, on travaille en base 2 dans le système binaire. Lorsque je mets les 4 chiffres qui composent mon nombre binaire dans le tableau, c'est toujours exactement comme tout à l'heure dans le tableau avec des nombres décimales, j'ai indiqué à nouveau les différents rangs, et je sais que le nombre au rang 0 doit être multiplié par, non pas 10 exposants 0, mais par 2 exposants 0. Le nombre au rang 1 doit être multiplié par 2 exposants 1. Le nombre au rang 2 doit être multiplié par 2 exposants 2, et puis 2 exposants 3 pour le rang 3. Bien, muni de ces informations, vous n'avez maintenant plus aucune difficulté à déterminer quelle est la valeur du nombre en question, puisque vous voyez bien qu'il faut multiplier 1 par 2 exposants 0, ça fait donc 1 fois 1, 1. 0 fois quelque chose, c'est 0. 1 fois 2, 4. Et 1 fois 8. Donc nous avons 1 fois 8 plus 1 fois 4, 12, plus 1 fois 1. La valeur de ce nombre 1, 1, 0, 1 en décimales, est bien le nombre 13. Poursuivons et voyons voir si vous avez bien compris, un petit entraînement. Alors, un petit entraînement avec une question simple, quel est le plus grand nombre que l'on peut coder sur 8 bits ? Comment déterminer cela ? Le plus simple, le nouveau, c'est de repartir sur notre tableau. Le tableau dans lequel on a indiqué les 8 bits successifs, donc un octet. Ces 8 bits successifs qui sont donc désignés par leur rang, de droite à gauche, du rang 0 au rang 7. Nous savons qu'au rang 0, il faut multiplier par 2 exposant 0. Au rang 1, il faut multiplier par 2 exposant 1. Et ainsi de suite. Ici, j'ai directement indiqué les valeurs. Donc 2 exposant 2, c'est 4. 2 exposant 3, c'est 8. 16, 32, 64 et 128. Autrement dit encore, le nombre le plus grand que l'on peut coder dans 1 octet, 8 fois 1, c'est 128 plus 64 plus 32 plus 16, etc. Et vous calculez aisément que ce nombre est le nombre 255. Donc 1 octet peut contenir 256 valeurs différentes entre 0 et 255. Question subsidiaire, quel est le plus grand nombre que l'on peut coder sur 16 bits ? Le principe est le même. Nous allons cette fois-ci écrire un tableau, non plus avec 8 positions, mais avec 16 positions, avec les bits numérotés de 0 à droite jusqu'à 15, le bit le plus à gauche. Nous mettons des 1 partout, et nous voyons par combien il faut multiplier. Donc nous en étions restés à 2 exposant 7 pour le 7e bit, le 8e bit, pardon, dans l'exercice précédent. Donc 2 exposant 8, 2 exposant 9, et ainsi de suite. Vous avez déjà bien compris d'ailleurs qu'il suffit de multiplier par 2 à chaque fois. et nous avons donc une valeur de 1 fois 32 768, plus 1 fois 16 384, plus 1 fois et ainsi de suite, jusqu'au bout du nombre, 1 1 1 sur 16 bits. Je vous laisse faire le calcul pour 16 bits. Passons maintenant à la base 16. Base 16, nous avons déjà parlé de la base 2, de la base 10. Les ordinateurs travaillent en base 2, les humains normaux travaillent en base 10. Qui travaille en base 16 ? Eh bien les informaticiens aiment bien travailler en base 16. Pour quelle raison ? Voici un octet que j'ai coupé en deux parties. Partie à droite ou partie à gauche, nous nous occuperons de la moitié gauche plus tard. Occupons-nous maintenant des 4 bits les plus à droite. A nouveau, j'ai indiqué la valeur que l'on pouvait attendre dans les différentes positions. Donc nous sommes ici au rang 0. Si le bit est à 1, il faut le faire valoir pour 1 fois 2 exposant 0. 1 fois 2 exposant de 1 fois 2 exposant 3. pour cette position-là. Donc, 4 bits, rien de nouveau. La façon de travailler pour obtenir la valeur décimale est la même. Mais on ne cherche pas la valeur décimale ici. Cherchons à savoir quelle est la plus grande valeur que l'on peut coder sur 4 bits. C'est facile, puisque c'est 8 plus 4 plus 2 plus 1. C'est-à-dire 15. Le plus grand nombre que l'on peut coder sur 4 bits, à un demi-octet, ce plus grand nombre est 15. Donc tous les nombres compris entre 0 et 15 peuvent être codés dans ces 4 bits. Et si maintenant, je prends l'autre partie de mon octet, la partie la plus à droite, je peux en faire aussi une série de 4 bits. Quel est le plus grand nombre que je peux coder dans cette série de 4 bits ? Bien sûr, à nouveau, c'est un nombre compris entre 0 et 15. Donc si je veux exprimer cet octet en deux parties, il suffirait que je dise combien est le nombre de gauche compris entre 0 et 15 et combien est le nombre de droite compris entre 0 et 15. Oui, sauf que pour écrire ça, nous n'avons pas assez de chiffres. Et on a inventé l'idée, on a trouvé l'idée de faire une nouvelle numérotation en base 16 dans laquelle nous aurions 16 chiffres à notre disposition. Alors quels sont ces 16 chiffres ? Quels sont les symboles qui ont été choisis pour ces 16 chiffres ? Alors les symboles de débuter sont faciles, évidemment. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et à 9, on est coincé puisqu'il n'existe plus de symboles dans les chiffres arabes pour aller plus loin. Alors, qu'a-t-on fait ? Eh bien, on a dit, ben voilà, le chiffre 10, on va le représenter par la lettre A. Et le chiffre 11 par la lettre B. Et puis C, puis D, puis E, puis F. F qui va représenter le chiffre 15. Donc, lorsque, dans un octet, ou quand nous considérons cela comme deux quartets, dans un octet, deux quartets, la partie droite ici qui vaut, alors la partie droite dans la partie droite, dans l'exemple donné, on a mis 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1, c'est 8, plus 4, 12, plus 1, ça fait 13. Ceci, c'est 13. 13 qui est représenté par 10, 11, 12, 13. La lettre D. Donc ici, c'est le chiffre D qui représente ce demi-octet. Cependant que, dans la partie gauche, nous avons 1, 0, 1, 0, c'est-à-dire 8, plus 2, 10, 10, qui, dans le système, donc, en base 16, dans le système hexadécimal, et non plus décimal, est représenté par le chiffre A. J'ai bien dit le chiffre A. A est un chiffre en système hexadécimal. Autrement dit, cet octet-là est représenté par la succession A, D en hexadécimal. Et les informaticiens utilisent très volontiers cette notation pour représenter un octet. Donc la représentation en décimal demanderait d'utiliser jusqu'à 3 chiffres. La numérotation en binaire demanderait d'en écrire 8. La numérotation en hexadécimal demande d'écrire seulement 2 chiffres compris entre 0 et F, ce qui simplifie la notation. Quelques éléments d'information maintenant sur les multiples en informatique. Il est clair que la grandeur, la taille d'un octet ne permet pas de coder grand chose, ne permet pas de mettre grande information, et on utilise souvent un nombre important d'octets. des kilo-octets, par exemple, des méga-octets, des giga-octets. Alors, de votre formation scientifique, bien sûr, vous n'ignorez pas ce que signifie kilo. Vous savez qu'il s'agit du préfixe multiplicateur qui signifie fois 10 exposant 3. Pour le méga, c'est 10 exposant 6. Le giga, 10 exposant 9. Et ainsi de suite. Donc, par exemple, lorsqu'on vous parle d'un document qui pèse 50 kilo-octets, vous savez que c'est 50 fois 10 exposant 3 octets. Lorsqu'on vous parle d'un débit d'un modem qui est à 60 mégabits par seconde, vous savez qu'il s'agit de 60 fois 10 exposant 6 bits par seconde. Parfait. Parfait, mais parfait tant que nous parlons entre humains. Parce que ces nombres, comme le nombre 1000, dans un système informatique, ce nombre 1000 est peu commode à coder. Si le nombre 1000 est un nombre bien rond pour nous dans le système décimal, qu'en est-il dans le système binaire ? Eh bien, ce n'est plus un nombre rond du tout. Alors, vous vérifierez sans problème que le nombre 1000 peut se coder en système binaire sous la forme de 5, 1, 0, 1 et puis 3, 0. Ça, c'est le nombre 1000. Donc, vous vous perçuez facilement que ce nombre n'est pas du tout un nombre rond. Donc, dans le fonctionnement de l'ordinateur, celui-ci utilisera plus facilement des nombres ronds en binaire. Parmi les nombres ronds en binaire qui ressemblent fort au nombre 1000 en décimale, il y a le nombre 2 exposant 10 qui va donc se coder sous la forme de 1 suivi d'une série de 0. Ce nombre en système décimal est un nombre qui n'est pas rond. En système binaire, c'est un nombre très rond. Mais puisque ce sont les ordinateurs qui doivent les utiliser, eh bien, dans le cadre du travail des ordinateurs, c'est le nombre en binaire qui sera préféré. Et donc, ce nombre en binaire, 1 suivi d'une série de 0, est un nombre bien rond. Il correspond, par contre, à un nombre peu rond du tout en système décimal, qui est le nombre 1024. Donc, dans le fonctionnement des ordinateurs, c'est plutôt les multiples de 1024 qui sont utilisés, ils sont plus commodes, les calculs seront plus rapides. On a donc inventé un nouveau système de préfixage, des symboles multiplicateurs. Donc, si on avait le kilo octet, par exemple, eh bien, lorsque le préfixe multiplicateur signifie fois 1024, on parle de qui bio octet. Et lorsque l'on a un préfixe multiplicateur qui signifie 2 exposants 20, donc là, c'est 1024 fois 1024, nous sommes près du million en décimal, mais ce n'est pas un million, c'est une autre valeur, c'est 1024 fois 1024, on parle de mes bio octets, puis de j bio octets. Quelle est la raison de ce préfixage qui bi ? Alors, qui, pour rappeler qu'il s'agit de quelque chose qui ressemble aux milliers, et bi, pour dire, attention, nous sommes dans le système binaire. Donc, finalement, si on regarde ce qui se passe dans l'ordinateur avec l'un ou l'autre exemple, eh bien, si on a un fichier qui pèse 50 ki bio octets, c'est 50 fois 1024 octets. Et donc, on n'aura pas trop difficile à se persuader de dire que 50 fois 1024 octets, c'est environ la même chose que 50 fois 1000 octets. C'est la raison pour laquelle on fait souvent l'erreur de dire que 50 ki bio octets, c'est 50 kilo octets. On ne fait pas souvent la différence entre les deux. Donc, un débit de 60 maybe bits par seconde ça va être un débit de 60 fois plus d'un million de bits par seconde. C'est donc 1024 fois 1024. Dans le système d'exploitation Linux ici, je vous ai fait une copie d'écran, une capture d'écran de l'utilitaire de partitionnement de disques. Donc ici, il s'agit d'un disque qui au départ a été vendu pour un disque de 500 giga octets. C'est ce qui était marqué sur l'emballage en tous les cas. Et on voit que finalement, ce disque, il n'a une contenance que de 465, un peu plus de 465 gibi octets. Et il a été partitionné en trois parties. Une partie de la taille de 19,53 gibi octets. une partie de swap de presque 4 gibi octets. Et le répertoire Ohm qui est à 442 gibi octets. On a ici l'utilisation actuelle de ce disque. Voilà, avec ça, nous avons fait plus ou moins le tour de quelques unités, quelques systèmes de comptage dans les ordinateurs. Avec le système décimal, mais qui n'est pas utilisé dans les ordinateurs, le système binaire, le système hexadécimal qui a la faveur des informaticiens. Et nous avons fait un petit tour sur les multiples et les préfixes des multiples en insistant sur la différence entre le multiplicateur x 1000 et le multiplicateur x 1024 utilisé en informatique. Je m' Investора je critiquai je m' آپ c'est categoré dans les ensures qu'il y a un